Et oui, aujourd'hui, telle une vieille psychologue ménopausée jouissant du vide sentimental de ses patients sous Prozac, ou Karine Lemarchand dans l'amour et dans le pré, à vous de voir ce qui vous excite le plus, j'ai envie de vous poser cette question. Vous, quand vous aimez bien quelqu'un, vous faites quoi pour lui faire comprendre ? Tu lui dis directement ? Bah ouais. Ok, je pose la question parce que je ne suis pas certaine de faire ce qu'il faut en fait. Pourtant j'ai regardé plein de films, d'horreur, alors je ne sais pas si c'est la bonne technique. J'ai l'impression que le délire nana psychopathe qui envoie ses semences par courrier, ça ne marche pas à tous les coups. Alors heureusement, j'ai la chance d'avoir des copines qui s'y connaissent un peu en drague. Le problème, c'est qu'elles me donnent des conseils très différents. Du coup, dans une même soirée, je me retrouve à lécher l'oreille d'un mec tout en lui disant que je suis à ma troisième tentative de suicide. Technique de l'écorché vif culpabilisante. En tout cas, il ne faut pas croire que c'est plus facile de draguer quand on est une fille. Moi je vois, je ne sais pas envoyer de signaux. Enfin si, j'en envoie mais ils sont contradictoires. Je ne sais pas si tu fais ça Sarah. Mais moi je suis très indécise. On est un peu comme ça nous les filles. Toujours. Moi je vois, je change d'avis tout le temps. Je peux dire oui et tout de suite après dire non et porter plainte. Et faire le buzz. En fait, le mec qui rentre dans ma tête, il chope une migraine à vie. Ou la peine à perpétuité. En gros, si j'envoie un signe genre je ne suis pas intéressé, c'est que je suis intéressé. Mais parfois je suis vraiment pas intéressé. A l'inverse, si je suis très à l'aise avec un garçon, c'est qu'il me plaît pas. Ou alors c'est qu'il me plaît mais qu'il a su me mettre à l'aise. Vous me suivez ? Non, je la réécouterai. Ok, très bien. En fait, c'est ce que moi j'appelle la théorie du signal inversé. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Là en ce moment, par exemple, il y a un garçon qui m'ignore complètement. Mais c'est parce qu'il est fou de moi. Il fait même genre il ne connaît pas mon prénom. Il m'appelle Corinne. Bon, comme ça fait trois ans, je me dis qu'il serait peut-être temps que je fasse un changement d'état civil. Après, alors Sarah, si tu es dans ce cas-là, par exemple, si un garçon te crache dessus, c'est qu'il ne t'aime pas du tout. Voire qu'il ne te respecte pas. Ou que c'est un lama. Ou alors, non, ou que c'est un lama. Ou inversement, qu'en gros, tu lui provoques chez lui de très fortes pulsions. Tu vois ce que je veux dire ? J'imagine que tu vois. Non, je vois ce que tu veux dire. Je sais que dans certains pornons, on se crache dessus. Je crache pas sur toutes les filles, mais bon. Après, ça peut aussi être une histoire de glaire mal placée. Aussi. Bref, moi, je m'intéresse beaucoup au décryptage de ces signaux, ou ce que l'on appelle aussi communication corporelle. Quand je n'aime pas quelqu'un, par exemple, je croise les bras, comme ça, pour lui faire comprendre qu'il ne peut pas pénétrer ma sphère intime. Ou autre exemple, quand je suis indifférente à quelqu'un, je mets mes mains dans les poches. Genre, je m'en fous. Et enfin, quand j'aime vraiment beaucoup quelqu'un, je mets mes mains dans ses poches à lui, en exerçant de petits mouvements circulaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, non, que ce soit bien clair, je me permets ça aujourd'hui parce que je suis une adulte. Au collège, par exemple, j'aurais jamais tenté ça. D'ailleurs, en quatrième, j'étais très amoureuse d'un garçon. Je me souviens, je lui avais même écrit une lettre d'amour que j'avais mise dans son casier en même temps que mon devoir de maths. Eh ben, vous savez quoi ? Il a rempli ton devoir de maths. Il m'a mis 9 sur 20, ce gros bâton. Tout ça pour dire que je ne concrétise que très rarement avec celui que je convoite. Tout ça parce que je ne sais pas gérer mes signaux. Je les gère tellement mal que je me fais souvent draguer par des filles. Tout ça parce que je leur renifle les cheveux. J'aimerais tellement que les choses soient plus simples. Genre qu'on ait tous la possibilité d'envoyer des charmes comme ça. Hop, je t'envoie des charmes et que ça matche par moment. Et ça marcherait peut-être aussi à distance, genre avec des téléphones. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, je viens d'avoir une idée de génie. Je vais vous laisser là-dessus parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui dépose le brevet avant moi. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écoutée. Merci. Merci, Clotilde. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.